Nous sommes venus à la capitale fantôme. Je disais à mes amis que ça m'a rappelé la période de la pandémie de la Covid-19. Je me disais qu'il y avait des événements de mars. Autre d'eau, dans le temps que nous voyons, les rues étaient totalement désertes. Et on avait en face deux camps qui s'affrontaient, le camp des manifestants et le camp des gendarmes et policiers. Et ils ne pouvaient pas malgré la sortie de l'armée, constatée dans plusieurs quartiers de Dakar, ne pouvaient pas véritablement cette spirale de violence. Ils ne pouvaient pas malgré les gens, ils ne pouvaient pas malgré les gens. Il faut quand même que l'on soit prudent dans les propos. Et ça, ça participe à attiser l'attention. La maison de tel est incendie. Alors qu'en réalité, ils ne pouvaient pas la façade, mais la façade de tel est incendie. Madame, ils ont dit l'effet en tant que tel. Le mur, il n'y a pas de tel, 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 il n'y a pas de tel. Mais quand on dit, oui, la maison de tel est incendie, il n'y a pas de tel, il n'y a pas de tel, il n'y a pas de tel. Mais ils ont dit, si c'est mon compréhension, si c'est tout le monde, il n'y a pas de tel, il n'y a pas de tel. Donc, la maison a été incendie, il n'y a pas de tel. Donc, il faut quand même que l'on fasse très attention sur les mots, sur les propos que l'on tient. Mais, ce qui est le plus important, c'est le nom de mort. Et, c'est les bras économiques. C'est de futurs ministres, c'est de futurs juges, c'est de futurs députés, c'est de futurs journalistes, c'est de futurs etc. Ils ont dit, depuis mars 2021, ils ont appelé les fêtes. N'oublions pas les victimes collatérales. Ils ont dit, indirectement, le dossier Ousmane Song Adichard a fait. Il a fait un dossier, il a fait un dossier. Il a fait un dossier. Ne vous le fâchez pas, il a dit, ça a été un dossier. Il a fait un dossier, il a fait un dossier. Ça va me revenir. Il a fait un dossier, il a fait un dossier. Ça veut dire que nous avons une trentaine de morts au Sénégal depuis mars 2021. 2021, 2022, 2023, c'est trois ailes. On a pratiquement une trentaine de morts. On a eu des milliards de pertes par rapport à ce que vous savez, nous sommes. Et plus grave, le PIB, au niveau surtout de Dakar, parce que les autres régions sont impactées en termes de produits intérêts bruts, mais on a eu des conséquences. Aujourd'hui, ce que l'on perd en termes de collecte de recettes fiscales quotidiennes, ça tourne autour de 20 milliards peut-être ou plus. Et cela n'a pas eu des deux jours. Donc, on a vu que l'écolique, l'activité économique n'était pas au ralenti. Ça veut dire qu'elle était totalement... Voilà. Elle a fait déjeuner carrément. Parce que la ville, quand elle a été étudiée, elle a été très bien. Et on a vu que l'écolique, elle a été lancé. Et on a vu que l'écolique, on a vu que l'écolique. Et on a vu que l'écolique, on a vu que l'écolique. Mais on ne peut pas aller. Par rapport à l'interprétation du véridicte randu. Tu vois, à la direction générale du Côte, notre grand frère et Correc et confrère Khalfe Diop nous disaient dans notre groupe qu'il avait perdu tous ses diplômes. Pour l'honneur, parce qu'on est sans la direction générale du Côte, il a été fait le temps. Tu as fait le plus dur de ce que tu penses, c'est le CST. Tu as fait le plus dur de ce que tu penses. Il a fait le plus dur de ce que tu penses. Oui, je peux l'interpréter quand je dis, souvent on dit qu'on ne sait pas ce que tu penses. Quand on comprend la nature psychologique de la foule, on met en avant la notion de la bestialité de la foule forcément. Forcément. Parce qu'on a fait le plus dur de ce qu'il y a, on a fait le plus dur de ce qu'il y a, on a fait le plus dur de ce qu'il y a à 100 mètres, 50 mètres, on a fait le plus dur de ce qu'il y a. Tu risques d'imiter les gestes. Tout à fait. C'est ça la nature de la psychologie de la foule. Mais, ce que nous constatons dans l'instant, c'est que tu es à 9 mètres. Amen. Parce que si ça continue, si cette spirale de violence continue, on ne sait pas si c'est le plus dur. On ne sait pas si c'est le plus dur. On ne sait pas si c'est le plus dur. On ne sait pas si c'est le plus dur. la salle depuis lors de au bout du compte quelle est la cause de tout ce que nous vivons des personnes qui ont porté le combat pour ne pas force au viol amenant il ya des certains qui pertinent à être journalistes je vous pose la question de ramener en réalité ils ont voulu se transformer en mercenaire dans ce dossier là durant les stocks ouat que les guise la vidéo le ramène la gamme ça n'étudiant de chévin transformé en outils de propagande pour des rentrées d'argent le lieu de foc boc domaine cause cause de lui beaucoup d'agilé de foc boxy les ramets de foc créer une situation n'ont pas d'adversité mais d'animosité politique et social mon doux conséquent c'est mon milieu tout actuellement nous vivons mais est-ce que comme je dis chaque président au sénégal a connu ces moments difficiles mais nous avons toujours souhaité nous relever abdou Diouf moi quand j'ai regardé jambes l'homme fou rouge à moulon 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 abdou Diouf sans moulon une corté jama à thiesse c'est qu'il y a seco si la guéné de déclaration va y voir cette jeunesse mâle c'est sotrac de dji tout d'acadentic de moulon buchy au là des des fautes de gestion j'ai mis le tertiaire les premières musées d'apparence pourquoi ça bière qu'on a pu parler quand ils sont abdou Diouf il a connu ces moments difficiles aujourd'hui c'est le présent magichal qui connaît des moments difficiles mais comme on dire c'est le coût hombre ne fait pas cette Le Sénégal n'est pas une grande démocratie, mais c'est une démocratie en maturation. C'est une démocratie en maturation, mais c'est une démocratie en maturation. C'est une démocratie en maturation. Depuis 30 ans, ce sont les mêmes débats sur le processus électoral. Sur le processus démocratique, depuis 30 ans, depuis 5 ans, on échange sur la justice. Il y a une indépendance. Il y a des dossiers politiques. Il y a des tribunaux qui ont été influencés. Depuis ce sont les mêmes débats. Et de ce point de vue, je pense qu'à ce niveau-là, ça devrait normalement pouvoir changer pour ne pas dire évoluer. Je vous disais, on n'avance pas. Si vous avez des cadeaux, vous avez des cadeaux. Si vous avez des débats sur le Sénégal, vous avez des débats sur les bureaux d'élection. Est-ce qu'il peut y avoir une démocratie en avance ou est-ce qu'il peut y avoir une maturation ? Les constats, c'est simple de faire une conclusion. En tout cas, il n'avance pas, il ne recule. Alors, si aujourd'hui, il y a autant de djoufs, autant de sénégal, autant de wad, même si nous sommes en 2023 avec Macky Sall. Donc, sans risque de nous tromper, c'est qu'aujourd'hui, cette démocratie, si nous sommes qualifiés comme une grande démocratie, nous nous avons donné. Je suis d'accord quand il dit que c'est une démocratie en maturation. C'est exactement ça. On apprend à être une très bonne démocratie ou bien à être une démocratie moderne. Maintenant, pour être une démocratie moderne, il faut que certaines questions vous dépassent. Aux États-Unis, nous avons discuté sur le nombre de mandats et la durée. Parce que cette question a été réglée depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un débat électoraliste. C'est également une élection présidentielle américaine. Les conditions sont déjà définies, sont claires, sont fixées, connues par tous les Américains et les électeurs. Mais nous, pendant ce temps, on est au Sénégal. On crée des astuces judiciaires. Des fois, quand un Sénégalais qui veut être candidat est condamné pour tel crime ou délit. Il y a un petit article de code électoral qui a été éliminé d'office. Il y a des fois, même sur le principe constitutionnel, qui est consacré à chaque Sénégalais a le droit de participer librement à des élections. Il y a un petit code électoral qui a été condamné. Il faut dire pour cinq ans que si la condamnation est définitive, il faut être candidat. Et ça, c'est des questions. Il y a beaucoup de questions de démocratie. Parce qu'aux États-Unis, en France, ces questions-là sont largement plus tôt. Depuis longtemps, il y a des questions. Mais nous, on est là chaque jour. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions pour la justice. Il y a des questions. Au moins, je ne peux pas empêcher de moi. Parce que comme en 2017, sur la disposition, la condition, l'éligibilité, il n'y avait pas quand même... Pour être candidat, il faut être obligatoirement électeur. Électeur. C'est ça. Pour être candidat, il faut être électeur. Mais pour être électeur, il faut inscrire sur l'électorale. Pour être candidat, il faut que le Sénégalais soit condamné. La condamnation est définitivelle. Il y a des crimes. Il y a des délits telles que l'Union Topéon Karim et Khalifa Salle pour dire qu'il y a un réel problème. Et ce problème-là, il est voulu, en tout cas je dis bien, il est voulu par les autorités politiques. Quand ils sont dans l'opposition, ils nous parlent de révision de la justice, ou bien de l'administration judiciaire, ou bien des révisions, ou bien des réformes plutôt du code tel ou tel. Mais après, quand ils sont là, ils sont préférés pour garder encore cette politique. Et là, je n'y vois pas l'intérêt des Sénégalais, mais c'est plutôt l'intérêt, donc, groupuscule de politiques ou de politiciens qui sont là et qui pensent toujours à conserver ce pouvoir. Tout à fait. Si nous avons vu ce dossier, il y a beaucoup de victimes qui ont suivi les conséquences de ce dossier. Je pense qu'ils ont gagné. Mais vous voyez, ce qui est le seul à penser, je pense que c'est un peu de décider avec lesquels qui sont les secours et les plus grands dans les chambres criminelaires. C'est un peu le temps de faire pour lesquels nous avons compris dans lesquels nous avons vu les menaces de mort et qui ont été en train de connaître la corruption de la zinésse. Nous avons vu les choses pour lesquels nous avons vu lesquels nous avons des sous-titrage. La corruption de la zinésse, la corruption de la zinésse, ce qui nous avons eu l'intérêt de tous. le procès en tout cas le juge le juge a été dit c'est tout mais le jour l'avocat de défense et l'avocat de parti civil nous avons dit l'article 324 de la jeunesse de ce point de vue là ce que nous pouvons faire c'est que la menace de mort a été le principal sujet le débat depuis deux ans et demi au Sénégal et c'est la cause et la conséquence de ce que nous pouvons faire c'est qu'il y a des viols c'est qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens et qui ont des gens une fois on parle de elles on parle et l'on parle des gens en même temps il y a uneistine Et Et au bout du compte, c'est quoi en matière pénale ? C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont vous laisser ou qui vont vous laisser. Vous ne pouvez pas 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 vous laisser. L'islam est le plus important. Nous avons vu que les personnes ne se trouvent pas. Elles 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 ne se trouvent pas. Pour des considérations politiciens, on a préféré essayer de faire des aliments. Il y a des aliments qui ont fait des aliments. Mais il y a des aliments qui ont fait du tout. Et ils ont fait des aliments qui ont fait des aliments. Il y a des aliments et il y a des aliments qui produisent des aliments. Un de leurs valeurs. Vous avez appris la vidéo, la photo, 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 la photo. Donc, la matérialité des faits, c'est un peu plus tard. Donc, je suis à moi, ce que je suis à moi, c'était un inquietement. Mais, les gens oublient que même, nous jugeons qu'on ne peut pas faire appel. Vous savez, il ne peut pas faire appel. Si tu fais appel, c'est suspensif. Si tu fais appel, c'est suspensif. Si tu fais appel, c'est que tu lui as fait appel. Et qu'on va faire appel, c'est suspensif. Si tu fais appel, tu ne vas pas le statuer. Parce que, en réalité, tu sais que, quand tu fais appel, quand tu fais appel, c'est que tu peux le faire. C'est selon le document. Si tu peux le juger, ce que tu sais, c'est la chose en réalité. En tant que tel. C'est le fait, justement, que l'on juge. c'est qu'il faut le suspendre parce qu'il faut le juger par contumence mais le fait de le juger par contumence il y a un article qui est l'article 316 du code de procédure pénal il y a deux qui sont les avocats qui vous présentez devant la chambre criminelle ils ont rejugué le dossier c'est ça si tu te constitues prisonnier ils ont rejugué le dossier il y a un article 307 du code de procédure pénal c'est ce qui est le sujet de la contumence mais je sais que ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas dans lesquels mais l'un dans l'autre dans lesquels on peut faire un contrôle avec les papes d'emba qui a vu que Ousmane Tiam il a dit que les gens ont dit il a dit que les gens ont dit si on a dit que les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il a dit Ousmane Soukho peut poursuivre ce qui a dit qu'il a dit mais il a dit que ils ne sont pas nous ne parlons pas nous ne parlons pas nous parlons de poursuivre nous parlons de Ousmane Tiam poursuivre voilà nous parlons actuellement sur une éventuelle poursuite C'est bien possible. C'est bien possible. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve à charier contre toi qu'on pourrait retenir pour nous culpabiliser, pour nous condamner l'acte d'accusation. Beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas, mais pourquoi la Chambre criminelle, étant une juridiction, c'est-à-dire qu'on a pris une infraction criminelle. On a pris un délit de viol, étant une chaîne de criminelle. C'est-à-dire que dans ce jugement, il n'y a que deux faits. Soit, on va dire qu'on a pris un délit de la Chambre criminelle pour un crime, pour un crime, supposé crime plutôt. C'est-à-dire qu'on a pris un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle. C'est-à-dire qu'on a pris un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle. On n'a pas pour compétence de statuer l'unité des jugements en première instance. La Cour d'appel, c'est quoi ? On a pris un délit de la biothèque, on a pris un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle. On a pris un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle. On a pris un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle pour un délit de la Chambre criminelle.